Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour faire avec vous une recette. Alors je sais pas comment et la lumière, je sais pas trop comment ça va rendre à la caméra. Moi d'en retour ça a l'air clair mais un peu jaune. Je suis vraiment désolée pour ça mais ma cuisine est une pièce qui n'est pas du tout lumineuse. Donc on fait ce qu'on peut, vous voyez je suis un peu à contre-jour. J'ai mis mon projo juste en face mais bon, je sais pas trop ce que ça donne. Enfin bref, j'ai quand même envie de filmer cette recette avec vous. C'est une recette qui est déjà sur le blog depuis je crois l'an dernier au moins. C'est une recette de rôti vegan en fait, fait à base de champignons et de noix. C'est une recette qui est absolument délicieuse. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne recette pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont plus forcément envie de manger de viande par exemple pour les fêtes de fin d'année. Et je trouve que ça peut être une recette tout à fait festive. Donc cette recette n'est pas de moi, elle est tirée du blog La Cuisine de Janice. Si tu passes par là, je te remercie encore. Donc je lui ai demandé la permission déjà de mettre la recette sur le blog l'an dernier. Et de filmer cette recette cette année puisque comme elle n'est pas de moi, je ne pique pas les recettes des autres sans les nommer. Donc je vous mettrai bien sûr les liens de son blog en barre d'infos. Allez y faire un tour parce que franchement c'est un blog qui est absolument génial et j'adore ses recettes. J'en ai testé déjà plusieurs. Donc aujourd'hui je vous propose de faire donc ensemble ce petit rôti en fait aux champignons et aux noix. Donc j'ai de la chance parce qu'on m'a ramené... Donc là en fait c'est une toute petite corbeille mais on m'a ramené deux grosses cagettes pleines de belles noix bien grosses. Donc là j'ai commencé à les décortiquer. Je vais terminer de le faire parce qu'il m'en faut 100 grammes et que ça prend quand même un petit peu de temps. Et on se retrouve juste après pour commencer la recette ensemble. Donc je vous dis à tout de suite. Ça y est c'est fait. J'ai terminé mes 100 grammes de noix. Donc on va passer tout de suite à la recette si vous le voulez bien. J'aurais bien voulu filmer et que vous me voyez en même temps mais c'est pas possible. Donc je ne sais pas trop comment me placer. En fait ma cuisine elle n'est pas adéquate pour ça. Donc je vais vous dire ce qu'on va avoir besoin pour la recette. Donc on va avoir besoin donc de 100 grammes de noix de cajou, de 100 grammes de noix, de 10 grammes de graines de lin, d'un oignon. Si vous entendez du bruit derrière c'est rien c'est vrai ce qui est en train de boire. On aura bien sûr deux champignons. Donc je les ai mis là dedans. En fait on a besoin de 200 grammes de champignons. Donc là c'est des champignons que j'ai fait décongeler ce matin. C'est des champignons en fait que mon mari accueillit dans les bois... Accueillit dans les bois et qu'on avait congelés tout simplement. Donc il y a un mélange. Vous pouvez prendre les champignons que vous voulez. Pour la recette initiale en fait c'était 100 grammes de bolet et 100 grammes de cèpe. Moi j'avoue que j'ai un peu de tout et ça marche avec des champignons blancs aussi, j'ai déjà testé. On aura besoin d'une cuillère à soupe de sauce soja, de la fécule de maïs ou de pommes de terre qu'on a ici, de la chapelure. Alors pour la chapelure moi je ne l'achète jamais toute prête. Je garde par exemple, vous voyez, des tranches de pain qui ont un peu séché ou les croutons de pain. Et après en fait je viens les mixer dans mon petit appareil comme ça. Donc je vais calculer 100 grammes de chapelure. Je vais la mixer comme ça j'ai une chapelure maison toute prête. Voilà, ça évite de gâcher le pain et ça c'est plutôt génial. De bouillon cube j'en ai... En braise... On ne peut même pas faire une vidéo peinard ici. Alors je n'ai pas de bouillon cube, moi j'achète du bouillon... J'avais dit en vrac, non en fait c'est des gros sachets de bouillon, de bouillon bio de légumes que j'achète dans mon DM. Et voilà, il y a un petit peu d'huile d'olive et de l'eau. Voilà, il sait absolument tout. Donc on va commencer tout de suite par émincer les champignons et l'oignon. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti ! Bon, j'espère que vous voyez bien, parce que franchement ce n'est pas hyper pratique, il me faudrait en fait un caméraman. Donc je sors ma petite planche, j'ai pris mon couteau fétiche et on va déjà commencer à couper l'oignon en petits morceaux. Après on va le faire revenir en fait dans une poêle avec les champignons. Donc c'est bien un truc que je n'aime pas faire, c'est l'oignon. En général ça c'est plus chemal. Bon, pour le coup, pour une fois, hi hi, ça marche bien ! Donc c'est plutôt chouette. Hop ! Alors j'espère que la recette vous plaira, que vous la testerez. N'hésitez pas à me taguer ou si vous voulez essayer à m'envoyer des petites photos, quoi que ce soit. Moi vraiment j'ai adoré cette recette, elle est vraiment super bonne. et je sais que même mon mari qui n'est pas végétarien, franchement, on adore cette recette. Donc là, je ne me foule pas, je le coupe en quatre et ensuite je viens faire des cubes. Voilà. Pareil pour l'autre. Voilà. Je viens faire des cubes assez grossiers. Hop ! Faites gaffe à ne pas vous couper les doigts. Et voilà. Donc là, je vais le mettre de côté. Je vais faire la même chose avec les champignons. Et ensuite, on va tout mettre à la poêle. D'abord les champignons pour les faire un petit peu dégorger. Et après, en fait, après on rajoutera les oignons. Donc c'est parti avec les champignons. Voilà. Moi ça va, j'en ai plein quand même qui sont plus ou moins petits. Donc vous voyez, on les coupe simplement un petit peu fins. Voilà. Je vais surtout prendre les gros morceaux parce que j'ai des morceaux de cèpe qui sont un petit peu gros. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait le chien là-bas ? Il fait le zouave. Voilà. Hop là. Et il m'en reste celui-là. On va le couper un petit peu. Voilà. Et le reste, c'est quand même des petits champignons. Donc je ne vais pas y toucher puisqu'ils sont déjà tout riguquis. Voilà. Pour le reste, c'est bon. Alors, je vérifie ma recette et je vous reprends de suite. Voilà. Donc là, mes champignons, oups, ils sont à la bonne taille. Et par contre, je vais juste émincer à nouveau un petit peu les oignons parce que je vois que sur la recette, c'est écrit finement. donc je vais les reprendre un petit peu. Donc là, je ne vais pas me fatiguer. Hop. Voilà. D'habitude, je en mets partout. Je cuisine un peu comme une cochonne. Donc aujourd'hui, je m'applique. D'habitude, Brésil est toujours à côté de moi en attendant qu'il y ait quelque chose qui tombe parce que dès qu'il me voit à la cuisine, il sait très bien que j'en fous absolument partout. Voilà. Donc c'est un petit peu mieux. Voilà. Donc on va passer à la gazinière. Maintenant, on va commencer à faire cuire les champignons et les oignons. Voilà. On change de point de vue. Donc hop. Je mets le feu sous ma poêle, un feu vif pour que les champignons soient bien saisis. Ils ont besoin d'une poêle chaude en fait. Alors on va mettre un petit peu d'huile d'olive. On va mettre Je vais laisser un peu le feu et on va laisser cuire environ 5 minutes. Ça commence à sentir super bon, je vais rajouter les oignons, et on va laisser cuire encore une fois. Voilà, ça fait environ 5 minutes que le mélange champignon-oignon est en train de cuire. Donc là, je vais rajouter en fait 200 ml d'eau dans laquelle j'ai rajouté du bouillon et une cuillère à soupe de sauce soja. Et là, on va laisser cuire environ une bonne dizaine de minutes. Alors, pendant que ça cuit d'un côté, donc ici, on va s'occuper du petit mélange, donc noix, noix de cajou et graines de lin. Alors, on va mixer tout ça grossièrement. Alors, on va mettre du cajou, des noix, des graines de lin. Et je vous laisse 10 secondes, le temps de préchauffer mon four à 180. Alors, c'est parti, on va mixer ça. Voilà, comme ça c'est top. Le but, c'est pas d'avoir de la poudre, c'est plutôt d'avoir des morceaux un petit peu grossiers, qui soient un petit peu craquants après. Donc, c'est plutôt génial. Voilà, donc là, on est tout bon. Je vais transvaser ça dans un petit pot et on va faire la chapelure en même temps ensemble, dans le même pot. Alors, c'est parti, on va faire la chapelure. Donc là, il me faut 100 g de pain bien dur. Voilà, je sais pas si j'arriverai. Je vais casser ce morceau. Voilà. C'est reparti. Voilà. Vous voyez, et c'est nickel. Pas besoin d'acheter de la chapelure ou quoi que ce soit. Si ça passe, vous reste de pain. Voilà, on met ça de côté. Alors, j'en profite tant que je suis là avec vous. Je vais huiler mon moule. Donc là, c'est un moule à cake, tout simple, que j'utilise en général pour faire cette recette. Alors, je vais mettre un petit peu d'huile dans le fond. Et avec un pinceau ou avec vos doigts, vous en retenez un petit peu partout. Donc, vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Où il est bien les coins, par contre, parce que c'est souvent là que ça a tendance à coller. Hop. Normalement, dans la recette, elle met du papier alu, mais moi, j'essaie avec du papier alu et tout à coller au papier alu. Donc, la fois d'après, en fait, je l'ai essayé sans. Et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Donc, par contre, je vais rajouter un petit morceau de papier cuisson dans le fond pour être sûre que mon rôti n'adhère pas, en fait, dans le fond du moule. Parce que sinon, ça va être moche quand on va le sortir. Voilà, j'ai découpé grossièrement quelque chose qui a à peu près la forme de mon moule au fond. Donc, je vous montre, voilà. Comme ça, ça le tapisse au fond. Et au moins, je suis sûre que le rôti ne collera pas dans le fond. Donc, on va passer au rôtre de la recette. Parce qu'en plus, ça va être l'heure que je parte chercher mes grands à l'école. Donc, il faut que je bouge un petit peu. Alors, on repasse sur la poêle. Donc là, je vais rajouter ma cuillère de fécule que j'aurai diluée dans un petit peu d'eau. Alors, pour ça, je vous conseille de d'abord mettre la fécule et ensuite l'eau. Ça vous évitera d'avoir, en fait, des grumeaux. Alors, en fait, on en met une cuillère à soupe. Ça va venir épaissir un petit peu notre mélange. Voilà, vous voyez, toujours la fécule d'abord et l'eau ensuite. Bon, j'aurais peut-être pu prendre amère ou autre chose où ça se mélange un petit peu mieux. Ça y est, c'est bon, on y arrive. Donc, je vais le passer dessus. Voilà. Et je vais venir mélanger. Et là, en fait, ça va venir épaissir le mélange. Désolée pour le bruit de la poêle. Elle est toute cabossée, ma poêle. Et du coup, elle n'est plus droite du tout. Alors, ça fait plein de bruit. Hum, ça sent super bon en tout cas. Voilà. Non, c'est pareil. Je vais couper le feu. Je vais rajouter les noix. On va mélanger pour bien les incorporer. Et je vais rajouter aussi, donc, la chapelure. Voilà, ça a l'air. Alors, je ne sais pas si je vais assaisonner parce qu'il n'y a rien de noté sur la recette. Je vais rajouter un petit peu de poivre quand même parce que je sais que nous, on aime beaucoup quand c'est poivré. Et je vais rajouter un petit peu d'ail semoule aussi parce que nous, on aime beaucoup quand il y a de l'ail semoule un petit peu partout. Si vous utilisez du bouillon, je pense que vous n'avez pas besoin de rajouter du sel. Ça devrait être bon au niveau du liquide. Voilà. Donc, maintenant, il ne nous restera plus qu'à tout mettre dans le petit moule à cake et à enfourner. Donc, c'est parti. J'ai déjà enlevé tout ce que j'ai accroché à la cuillère. Comme d'habitude, j'en ai mis à côté. Et là, en fait, je vais venir bien presser. Je vais peut-être prendre une spatule. Ça accrochera peut-être un petit peu moins. Voilà. Je vais venir bien tasser. Ça m'a l'air parfait. Et voilà, notre petit rôti est prêt. Et bien voilà, on va enfourner. Donc, pour une demi-heure, je vais mettre un papier à l'huile dessus. Ensuite, au bout d'une demi-heure, on enlèvera le papier à l'huile et on laissera croûter un petit peu. Donc, on se retrouve devant le four. Alors voilà, j'ai mis le papier à l'huile dessus. Donc, c'est parti. Au four. Je vais baisse un petit peu. Et on est parti pour 30 minutes. Voilà, ça fait environ 30 minutes. Donc, on va enlever le papier aluminium. Et ça sent, mais alors, super, super bon. Ouh ! Le papier s'envole. Il y a même braise qui s'enlèche les babines. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la tête qu'il a. Vous voyez, regardez comme ça sent bon. Enfin, comme ça sent bon. Vous ne le sentez pas, mais vous le voyez en tout cas. Voilà, je vais le remettre dans le four pour une demi-heure. Et on va laisser croûter comme ça un petit peu maintenant. Et c'est parti. Voilà, ça fait une demi-heure. On va sortir le rôti du four. Ne poussez pas, vous reste. Et voilà. Et voilà. J'espère que vous voyez correctement. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à le démouler et à le trancher. Donc, pour le démouler, on va prendre... J'ai pris une petite assiette comme ça, rectangle que j'ai. Donc, je vais la poser dessus. Je vais reprendre mes gants, histoire de ne pas me brûler. Et on va retourner ça sans faire de catastrophe. Hop là. Et normalement, on l'a entendu tomber. Il n'a pas collé. Hop. Ah là, il est nickel. Bon, à part un petit morceau là. Sur le côté. Wow. Il est super bien réussi. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Je vais goûter d'ailleurs un petit bouquet de tomber à côté. Hum. Hum. Super bon. Alors, je vais essayer de vous faire un gros plan. Où je ne vais pas. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vous le montre d'un peu plus près. Vous voyez, donc, on voit bien les petits morceaux de champignons, les petits morceaux de noix et de noix de cajou qu'on a mis dedans. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à le trancher et à servir. Oui. C'est bon. Sous-titrage ST' 501